Dimanche 3 septembre 2023, Mathieu Kassovitz a été victime d'un grave accident de moto dans l'Essonne. Une semaine après le drame, il s'est exprimé depuis son lit d'hôpital sur l'étendue de ses blessures. L'acteur a été victime d'une terrible frayeur. Le dimanche 3 septembre, Mathieu Kassovitz se trouvait sur le circuit automobile de Montléry dans l'Essonne. Il était accompagné par son fils et sa fille et se préparait pour son prochain film. Au cours de la journée, il a cependant été victime d'un terrible accident. Transporté à l'hôpital dans un état jugé sérieux, le réalisateur de la haine a ensuite indiqué qu'il s'était cassé le fémur et la cheville et qu'il se trouvait en rééducation. Une semaine après le drame, Mathieu Kassovitz a tenu à s'exprimer dans une longue vidéo postée sur Instagram. L'occasion pour lui de revenir sur son accident. Je voulais que ma fille pense que son père est un super héros et donc j'ai voulu mettre le genou à terre. J'ai pris un virage trop large, j'ai eu peur de tomber et j'ai tapé directement le rail de sécurité. Je suis un CN et mauvais motard a-t-il raconté depuis son lit d'hôpital. Mathieu Kassovitz a frôlé l'amputation après son accident allongé sur son lit, Mathieu Kassovitz a indiqué qu'il avait eu beaucoup de chance dans son malheur. J'ai le fémur qui a été remplacé, ils y ont mis une tige de titane dans les trous et puis j'ai un autre truc dans le pied a indiqué le père de famille avant de dévoiler sa cheville abîmée. Une impressionnante blessure puisqu'elle est traversée par des broches en titane pour tenir le pied, parce que la cheville, des deux côtés, est complètement pulvérisée. Selon l'acteur du bureau des légendes, la situation aurait pu être bien plus dramatique. En effet, à son arrivée aux urgences, le médecin aurait d'abord été persuadé que l'amputation serait nécessaire. Finalement, la cheville de Mathieu Kassovitz a pu être sauvée. Ils ont fait un super bon boulot. « Je pense que je remarcherai dans six mois » a-t-il conclu. Une longue période de convalescence va désormais débuter pour l'acteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501